Bonjour à tous, bien-aimés famille humaine, je suis qui je suis, Gilles Mancillon. Et je viens à vous aujourd'hui brièvement pour commenter sur ces nouveaux tableaux. D'abord celui-ci, c'est un tableau sur mon astrologie personnelle. Bon, j'ai rajouté quelques planètes. J'ai rajouté quelques planètes comme Cronos, Interamnia. Là, il y en a d'autres. Il y en a Hecate en lion, Mecmec, Quéar. Là, il y a Nessus aussi en gémeaux. Il y en a d'autres qui se sont rajoutés. J'ai pensé de plusieurs choses par rapport à ces tableaux qui pourraient être intéressantes. D'abord, c'est que ces tableaux, je vais peut-être les détourner pour faire des robes, des intérieurs de blousons, des cravates. Je vais voir ce que je vais faire, mais je pense que je vais bientôt m'appliquer à ça. Et une autre idée intéressante par rapport à ce tableau, c'est deux choses. Ça pourrait me permettre de faire des portraits de gens. Là, j'ai mis la Terre, mais de faire leur portrait au milieu et de mettre toute leur astrologie autour. C'est-à-dire que ce sont des choses qui restent avec nous toute notre vie. Ça pourrait intéresser certaines personnes, certains collectionneurs. Quand ils regardent le tableau, leur portrait, ils peuvent avoir toute leur astrologie. Ça demande pas mal de recherches parce que le site qui m'a permis de découvrir les 1000 planètes principales dans ma charte, j'ai un peu égaré le site, donc je ne sais pas, mais je dois pouvoir le retrouver. J'ai mis que les 100 planètes principales ici avec ceux qui ont déjà un symbole attribué. Ou alors même peut-être faire des portraits de personnalités comme Léonard de Vinci, Picasso, d'autres personnalités avec leur astrologie autour. C'est-à-dire le portrait au milieu avec l'astrologie autour. Je pensais que ça pourrait être un développement intéressant. Celui-là, je vais vous montrer un petit peu celui-ci aussi. C'est un autre tableau du système solaire. Il y a les lignons qui sont en train de se raffiner. Chaque coulée, chaque lettre prend une couleur différente. Ce n'est pas vraiment fini. Et puis les symboles sont dorés là, mais ils vont peut-être changer de couleur aussi. Je voulais aussi montrer rapidement celui-là, l'évolution de ce tableau, qui est un tableau de cosmologie sur l'univers maître, avec le paradis au centre, les 7 supers univers. Et au-dessus, les 7 familles spirituelles. Bon, ça, c'est un peu ce que j'avais un petit peu de mal à compléter, qui n'est toujours pas complet, mais qui avance. Trinité du paradis. Je vais voyager un petit peu dans ces mondes, ces petits détails pour le moment, qui ne sont pas vraiment finis, mais ce sont les archanges et les anges. Voilà, alors bon, ça c'était ce tableau de cosmologie. Puis là, c'est un autre modèle de mon astrologie personnelle. Alors ça, bon, c'est des symboles qui pourraient être... Ça pourrait être... Bon, toujours la Terre au milieu, avec Mercure, le Soleil, en Poisson, avec Mars, Ophélia, Urania, Pandora, Cassandra... Ça, c'est Ibris, Chiron, Métis, qui est accroché à Jupiter, mais qui est passé de l'autre côté en scorpion. Puis là, j'ai plein de planètes en bélier. Enfin bon, c'est des tableaux qui pourraient être intéressants pour faire des commissions, si quelqu'un, peut-être un jour, sera inspiré à faire des portraits de certaines personnes avec leur astrologie au milieu. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vais continuer à faire des rapports. Puis j'ai fait toute une série de sculptures que je vais présenter bientôt. Elles sont en train de sécher. J'espère que vous les trouverez aussi intéressantes. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie. Au revoir.